alors cette fois ci je vais vous parler du chlorophytum et de sa multiplication par stolonage alors ce chlorophytum a été mis en suspension typiquement ce qu'on peut retrouver sur des sujets de cette ampleur et puis au bout de quelques temps quand la plante s'est bien installée elle va nous faire des petites plantules alors cette petite plantule c'est justement la particularité de ces plantes là donc le chlorophytum est une plante comme le fraisier comme le saxifraga stolonifera qui va se multiplier par un stolonage alors le stolonage c'est une technique qui en fait est liée à une aptitude naturelle de la plante à faire une longue tige aérienne au bout de laquelle elle va porter de petites plantules qui sont pourvues forcément de sa partie végétative mais aussi si on regarde là de plus près d'une ébauche racinaire la particularité de ces végétaux à la base c'est qu'ils sont relativement dépourvu de tiges on peut le voir ici la plante est très courte même si voilà on appelle ça une plante sans tiges parce qu'on ne voit pas la présence vraiment visuellement d'une tige et au cours de sa vie cette plante là va nous faire cette fameuse tige aérienne avec au bout donc des petites plantules dans la littérature ou surtout sur des sites internet on trouve quelquefois le terme de marc otage qui est employé alors c'est un terme qui est employé à mauvais escient puisque le marc otage s'applique réellement à une tige et à la tige sous sa forme naturelle là où on est sur une tige dite aérienne donc une vraiment une particularité de ces végétaux là qui n'en font pas habituellement mais qui au cours de leur vie justement pour se multiplier vont faire cette fameuse tige et on le voit bien le but c'est quoi c'est d'avoir une certaine longueur et une fois que la plante avec le poids des plantules qu'elle porte en son bout la tige va se retrouver au sol et va s'enraciner en présence d'une terre relativement humide donc naturellement la plante se propage ainsi c'est comme ça aussi que dans les jardins on verra se propager de façon naturelle les fraisiers donc nous aujourd'hui le solonage va consister à faire le prélèvement de stolons donc le stolons c'est toute cette partie là donc pour des questions esthétiques je vais prélever en remontant le long de la tige aérienne jusqu'à la base de la plante et je coupe alors si on fait cela c'est pour de l'esthétisme bien évidemment que cette partie là de la tige ne va pas être bouturée c'est enfin bouturée en tout cas remis en plaques c'est uniquement cette petite plantule qui va être récupérée je m'explique si sur une autre tige je ne récupère que les bouts comme je vais faire ici vous allez vite vous apercevoir qui va nous rester quelque chose de très 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 inesthétique et ça d'un point de vue même la plante faut pas oublier que la plante est encore vendable donc cette partie là ça il faut l'éliminer on voit bien ça ne rajoute en rien à l'esthétisme de la plante donc je retourne je vais jusqu'à la base de la plante et je coupe alors une fois qu'on a prélevé les stolons il faut donc les préparer ici en certains avaient déjà été prélevés prête à être piqué ici on va éliminer toute cette partie de la tige aérienne voilà donc préparer ça va consister simplement à éliminer toutes les parties en fait à récupérer que la petite plantule donc je disais pourvu donc de sa partie végétative et de ses ébauches racinaires toujours dans ma préparation j'ai ma poubelle à côté qui me permet d'éliminer les déchets et j'ai ainsi réalisé quelques stolons prêtes à être piqué alors ici pour expliquer qu'aussi on peut être quelques fois en présence de jeunes plantules qui sont plus ou moins développés donc ce prélèvement montre bien que toutes les plantes n'ont pas la même taille bien évidemment et que cela va avoir une incidence sur le repiquage de ces fameux stolons alors on peut aussi le faire à la main c'est quelque chose qui s'arrive très facilement on n'est pas obligé d'utiliser comme je l'ai fait une épinette on casse tout simplement la tige on en profite pour éliminer toutes les parties de feuilles mortes qu'on pourrait avoir et voilà tous les solons qui sont préparés alors pour montrer justement les différentes tailles de solons je vous mets de ce côté là tous les solons de petite taille si je les mets de côté ce n'est pas pour rien parce que justement en fonction de la taille de ces solons certains vont être repiqués en godet et d'autres vont être repiqués directement en plaques calvéolées donc ceux à ma droite suffisamment gros vont être directement repiqués en godet d'ailleurs pour s'en convaincre il suffit de regarder la taille d'un godet à côté de cette plante là et puis quand on verra tout à l'heure quand on va repiquer ces plantes là ces chlorophytomes là ne peuvent pas être repiqués en plaques à violer car ils sont trop gros il se gênerait il toucherait la plante d'à côté et les ébauches racinaires sont déjà suffisamment développés pour pouvoir être mises directement en godet ce qui permettra aussi d'obtenir une plante plus rapidement donc l'étape suivante du solonnage va consister au repiquage de nos petits solons donc je fais un avant trou je positionne le centre de la plante je m'aide un peu du tuteur pour l'enfoncer un petit peu et je borne avec mon petit tuteur sur l'alvéole d'à côté un petit avant trou je positionne la plante en 60 je pousse avec mon tuteur et je borne et je renouvelle l'opération jusqu'à ce que toutes mes alvéoles soient remplies alors en termes de recommandations pour que le repiquage soit correct il faut absolument veiller à ne pas enterrer le coeur de la plante si on regarde de plus près les différents repiquages que je viens de réaliser on s'apercevra que le coeur de la plante ici n'a jamais été enterré par le substrat alors pourquoi c'est tout simplement pour éviter que le substrat au contact des jeunes pousses qui sont au centre l'ensemble se mettent à pourrir donc ça favorise le développement du botrytis ce fameux champignon cette maladie cryptogamique qui va se développer et faire dépérir la totalité de votre plante dans le cas de stolon trop grand on voit bien qu'au regard de la taille de l'alvéole que nous avons ici ce stolon là ne pourra pas être piqué dans une alvéole donc c'est pour cette raison qu'on va utiliser ici un godet davantage adapté à la taille du chlorophytome et qui permettra aussi d'obtenir un chlorophytome plus rapidement évidemment il faut adapter la taille du contenant à la taille de la plante petit stolon en alvéole des stolons de grande taille en godet donc on va procéder au repiquage de ces stolons qui étaient de bonne taille directement en godet pour cela deux façons de faire là aussi encore en fonction de la taille de son stolon ici nous voyons bien que nous avons un stolon plus ou moins grand et un autre qui est vraiment énorme pour celui qui est donc de faible taille mais qui est toujours est il trop grand pour être en paquet le volet on va comme lors d'un emportage traditionnel remplir le godet à ras bord faire l'avant-trou avec son index un peu tourné autour positionner la plante et faire attention ne pas trop l'enterrer et des deux mains tous index dès demain une légère pression tout en veillant à ne pas enterrer le coeur de la plante pour éviter son pourrissement sur une plante comme celle ci sur ce stolon là la plante est trop grosse alors ça peut se faire bien évidemment mais on risque de devoir faire un avant-trou beaucoup plus grand de façon circulaire on va peut-être perdre un peu de temps on peut aussi un peu abîmer la plante voire même trop tasser car à force de faire ce mouvement là on va avoir tendance à tasser le substrat donc l'autre technique qui peut être employée c'est la technique dite du rempotage alors pourquoi dite du rempotage parce que quand on rempote c'est à dire quand on change de peau une plante on commence toujours par mettre un petit peu de terreau au fond puis habituellement on positionne le pot là ici c'est pas le pot mais la plante on la position dans son centre en tenant bien tout le feuillage de cette façon là pour pas être gêné par le feuillage et surtout pour ne pas l'enterrer dans le substrat et que celui ci pourrisse et on va mettre du terreau tout autour toujours pareil pouce index légère pression et nous avons fait notre empotage par la technique dite du rempotage alors c'est une technique est un peu plus longue donc forcément quand on peut on va privilégier directement l'empotage en faisant un remplissage total du godet un avant-trou et on positionne la plante en son centre bien évidemment comme dans toute opération chaque fois qu'on on va repiquer empoter rempoter derrière on fait un arrosage avant son placement en serre les plantes seront peut-être en fonction des quantités disposées sont en plaques de culture soit en cleillette illustration ici du stolonnage chez d'autres végétaux comme le fraisier voilà donc là on est sur des fraisiers qui sont en terre en période automnale on voit que durant la belle période de végétation estivale le long de cette tige aérienne le fraisier a fait un stolon avec donc la présence d'un plan de fraisier pourvu de son système végétatif et des boches racinaires et puis si on continue un peu plus loin on en a même un deuxième qui apparaît ici avec toujours pareil les boches de racines et ça continue sauf que là ça s'est desséché durant l'été suite aux grosses chaleurs donc le solonnage consistera donc à couper ces tiges aériennes et de les repiquer en godets ou en plaques alvéolées si ça n'est pas le cas ici la nature va permettre à ce fraisier là de se propager et de se dégager du pied-mer et permettant ainsi à la culture de fraisier de se développer sur une plus grande surface